Salut à tous, bienvenue, notre série sur les prospects NBA continue. Nous sommes toujours avec Erwan et Alex d'Envergure. Envergure, vous avez l'habitude, si vous voulez tout savoir sur les prospects, ça se passe sur le site, les mock drafts, les big boards, la totale, le top 100 d'Alex qui est disponible sur le site. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un joueur qui joue à Iowa States. Il se nomme Tyrese Alliburton, Tyrese Alliburton. Chers amis, dans le vif du sujet direct, quel est son profil ? Profil meneur très grand. 75 meneurs dans le top 10. 1,96 m, 79 kg donc très fin. On ne va pas dire arbalète, ça se voit en John Livingstone au lycée. C'est pas mal comme comparaison directe, en tout cas au niveau du physique, même s'il a un peu moins d'épaule je pense que notre ami Livingstone. Mais voilà, poste 1-2, il a beaucoup eu la balle à Iowa State et avec les Etats-Unis l'année dernière, c'était au championnat du monde 19 et c'était un gros, gros QI. C'est un mec très intelligent, il va très bien jouer le pick and roll parce qu'il est très intelligent, il va être très bon dans les aides parce qu'il est très intelligent. Il n'a pas des capacités physiques de ouf, il a une mécanique de shoot un peu horrible, même si très efficace. Mais voilà, gros QI, très très bon sur le catch and shoot, même si son shoot part un peu de bas, un peu comme ça. Ça me fait penser à Kevin Martin, moi un peu. Ouais, un peu Kevin Martin. Je te vois faire ça, là, comme ça. C'est pas aussi exagéré que Kevin Martin, mais c'est un peu ça. Et du coup, je ne sais plus, mais il était presque à 50% à 3 points sur les catch and shoot cette année. C'est beaucoup. Pour un mec qui a un tir dégueu, c'est dégueu, mais ça rentre. Donc voilà, si je devais résumer, c'est ça. Très efficace. Beaucoup d'interceptions aussi en défense. Très malin, en fait. Et donc, il y a beaucoup d'analystes qui le voient très haut parce qu'il a un profil, on se dit, ils disent plug and play. C'est à dire, vous le foutez dans une équipe, le gars, il va contribuer tout de suite. Ça va pas être une superstar, mais il peut jouer les playoffs après demain. C'est intéressant ce type de profil là. Des mecs censés être prêts, même si son physique n'est pas encore parfait pour la NBA, mais des gars prêts à jouer en NBA, c'est ce qu'on aime aussi. De toute façon, quand tu sens le jeu, en général, tu peux jouer toujours sans lui filer 35 minutes d'entrée. Mais quand tu connais le basket, quand tu sens le basket, tu peux jouer partout. Je vois qu'entre votre prévision et les prévisions ESPN, il y a un sacré écart. Comment ça se fait ? Nous, en fait, il a des qualités indéniables sur pick and roll. C'est à dire qu'en NCA, il a vraiment dominé dans son adresse de loin, dans son adresse au cercle, dans le fait de faire vivre une attaque sur pick and roll. Vraiment, il dominait parce qu'il était supérieur au niveau du cerveau et qu'il fait 1m96. mais il a ni le premier pas de ouf qu'il faut pour créer une différence. Et surtout, il ne s'est pas tiré en sortie de dribble. Et ça, en fait, sa gestuelle, ça ne pose pas de problème sur le catch and shoot ou alors très peu. Peut-être, ça peut poser des problèmes au niveau de si ça part de plus bas, il peut plus facilement se faire contrer. Mais en sortie de dribble, quand on shoot, il part un peu de là, comme ça, là, c'est très très dur de shooter en sortie de dribble. Et surtout, c'est facilement contestable. Et donc, les défenses risquent de passer derrière l'écran et de ne pas le respecter. Bien sûr. Et donc, de ne pas lui laisser l'espace de mettre à profit sa vision de jeu. Et donc, si tu n'as pas ce premier décalage, finalement, ta vision de jeu, elle ne te sert à rien. En fait, elle ne te sert à rien. Il n'y aura pas de passes disponibles. Donc, tu peux bien les voir si elles ne sont pas disponibles parce que les aides ne viennent pas parce que tu n'as pas créé le décalage. Donc, nous, c'est pour ça, en fait. On pense que ce défaut, il gomme une grosse partie de ses qualités. Et que ce n'est pas un joueur qui va jouer avec le ballon. Et donc, un joueur qui ne va pas jouer avec le ballon... Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas jouer avec le ballon ? Il sera plus efficace loin du ballon avec sa menace de catch and shoot. Et après, faire un drive et faire la bonne passe. Du coup, ça sera un mec secondaire. Et vu qu'en défense, ce n'est pas un haut corot dont on a parlé dans la dernière vidéo, ou un mec hyper-tanqué qui peut arrêter son adversaire direct, forcément, du coup, son intérêt est moyen en défense et moyen en attaque. Donc, pour nous, ça ne vaut pas un top 7-8. J'essaie de résumer, mais je n'arrive pas à savoir si c'est un meneur gestionnaire qui n'a pas de tir derrière un pick and roll, ou si c'est plutôt un meneur slasher, scorer, qui a une bonne vision de jeu. C'est plus gestionnaire. Il provoque très peu de lancers francs. La preuve, c'est qu'il ne va pas trop au contact. Quand il va dans la raquette, c'est sa seule option disponible. C'est pass first quand même, il fait jouer les autres, etc. Donc ça, c'est très positif. Est-ce qu'il a un jeu derrière le pick ? Des floaters, des runners ? Il a un bon jeu de floaters. À mi-distance, c'est compliqué, il en a pris très peu. Il a été assez à droit à mi-distance, mais vraiment parce qu'il était tout seul. C'était des tirs d'entraînement presque. Derrière le pick, les défenses étaient à l'ouest. La Big 12, sa conférence cette année, c'était un peu... D'habitude, c'est une grosse conférence. Cette année, c'était un peu inégal. Il y avait vraiment des équipes très faibles. Donc il s'est un peu baladé. C'était sa deuxième saison et il est quand même au-dessus du lot par rapport à ses opposants à NCA. Donc voilà. Mais oui, il a un jeu derrière le pick and roll. Le problème, c'est au cercle. Tu regardes la photo, ses épaules. Il ne va pas pouvoir ajouter énormément de muscles. Il ne va jamais pouvoir vraiment accepter le contact au cercle. Et du coup, quand tu n'arrives pas à vraiment finir près du cercle, c'est que ça devient un problème en NBA. Surtout si tu ne peux pas shooter derrière... Si tu n'es pas un excellent shooter en sortie de dribble. On faisait un peu la comparaison avec Shawn Livingstone parce que physiquement, le côté meneur, grand, longiligne... Si vous pensez à ça, Shawn Livingstone, c'était un athlète de très haut niveau. Shawn Livingstone était un athlète incroyable. Et on a forcément en souvenir, notamment en finale, le tung dans la tronche qu'il avait mis... Absolument. Shawn Livingstone était un athlète qui lui fervait la tête au cercle et finissait et était capable d'aller en poser. Là, si tu n'es pas capable, si sur le contact au cercle, quand tu es meneur, tu exploses, ça veut dire que tu es limité. Comme tu le dis, toute la vision, toutes les qualités qui font que tu sens le jeu, mais s'il n'y a pas de décalage et que les mecs qui t'ont scouté, NBA en général, ils savent le faire, et que derrière pick and roll, on passe en dessous, vas-y tonton, on va voir ce que tu peux faire, et toutes les lignes de passe sont coupées, quel joueur il devient ? Ben ouais. Est-ce qu'on peut comparer, c'est un autre profil, mais en tout cas dans les qualités et les défauts, à Rajon Rondo par exemple ? Tu fais énormément l'impasse sur les pick and roll, ce n'est pas un très fort joueur de pénétration, mais c'est un général. Il est bien meilleur shooter. Qui ça ? Lui est meilleur shooter. Oui, je te dis, les pourcentages à 3 points, et même au lancé franc, c'est très bon. Oui, il va mettre le ballon dans le panier s'il a un shoot tout seul. C'est moins général par contre. Ah oui, c'est moins général. Rondo, c'est un des 10 meilleurs passeurs des 20 dernières années. Oui, clairement, c'est un problème. C'était pour faire la comparaison. J'ai une autre question à te poser. On le dit très souvent, il y a beaucoup de meneurs de jeu dans le top 10. Il y a beaucoup de meneurs de jeu qui font la même taille. Il n'y a que des 1.96, 1.97, que des grands meneurs. Par rapport aux autres, donc les Lamello Ball, Kylian Heiss dont on a déjà parlé, est-ce que tu as l'impression qu'il est vraiment un ton en dessous par exemple ? Moi, oui. Les équipes NBA n'ont pas forcément l'air de le penser. Peut-être qu'elles l'envisagent justement comme un poste 2 qui va pouvoir être très bon en second porteur de balle. C'est-à-dire qu'il y a déjà un décalage, on va lui transférer la balle. Lui, il va prendre la bonne décision vite. Soit il va shooter, soit il va driver, soit il va passer. Et oui, effectivement, il a la capacité de prendre cette bonne décision vite. D'accord, mais il reste vraiment en dessous. Je regarde en même temps. Il y a Lamello, Kylian Heiss, Tahiris, Maxey. C'est un combo. Je l'ai 25. Il est donc... Tu as combien toi ? Moi, je pense 25. Tu l'as mis 25e ? Ouais, il n'est pas dans mon top 20 là, je vois. Qu'est-ce que... Toi, tu le vois vraiment. C'est possible que je le remonte un peu. Comment il est dans les matchs chauds, sous pression ? Il n'y en a pas eu, malheureusement. Il en a eu très peu. Après... Parce que tu vois, cette saison, soit il gagnait de beaucoup, soit il se prenait des branlés en Big 12. Avec le Team USA au U19, ils ont roulé sur tout le monde. Il n'a pas eu beaucoup de matchs avec pression. Ceci dit, il s'est plutôt bien comporté dans les rares fois où c'était un peu serré. Ce qui me paraît compliqué en NBA, c'est que sur l'homme, c'est un très bon défenseur d'équipe. Il va faire les bonnes rotations au bon moment. Il va aller taguer le mec qui roll après le pick and roll, lui faire un petit bum pour retarder un petit peu le roll. Sur l'homme, en fait, il a des hanches très hautes. Du coup, il n'arrive pas forcément à se baisser très bas. Et vu que son torse est peu épais, en fait, il se fait rouler dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas hyper mobile et il n'est pas hyper costaud non plus. Il ne fait pas beaucoup pour défendre un centre de gravité très haut, très maigre. Mais il est très intelligent. D'accord. Les équipes comptent là-dessus. Mais vraiment, c'est un profil qui a eu beaucoup de hype parce que statistiquement, au niveau des stats avancées, il a un des trois meilleurs profils de la draft. Au niveau des stats avancées, je te parle des defensive ratings, même les stats encore plus compliquées auxquelles on ne comprend pas grand-chose, mais qui le font ressortir en avant au niveau de l'impact sur l'équipe, en fait. Vu que tu le vois très très bas, quelle équipe aurait besoin de ce type de profil-là ? Est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, ira se battre pour ce type de profil-là ? C'est possible. C'est possible. Une équipe qui a besoin d'un… Je crois qu'on l'a mis à Phoenix dans notre mock draft avec… Vous l'avez mis à Rudeau, et à Elie Koubo, les gars. Oui, mais justement, lui… Justement, pour nous, son rôle, c'est d'être poste 2. Il n'aura pas la balle. Il aura la balle sur quelques possessions pour créer, avec beaucoup de shooting autour de lui, avec des gros écrans, des gros poseurs d'écran, etc. Mais son vrai poste, c'est poste 2. C'est un poste… C'est un gars qui peut jouer, tu vois, à côté d'un Devin Booker. Devin Booker, aujourd'hui, il crée, on lui donne la balle pour créer, etc. Il peut être un backup de Rubio ou jouer aussi avec Rubio et Booker si Booker arrive à défendre des postes 3, parce que pour lui, ça a réalisé un peu compliqué. Voilà. Nous, on l'avait mis à Phoenix. Ça me paraissait être pas idiot comme option. comme tu dis, il y a beaucoup de meneurs et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en cherchent. Lui, il a l'avantage de pouvoir peut-être vendre cette capacité de catch & shoot qu'il peut le faire jouer poste 2. D'accord. Très bien. J'ai l'impression qu'on a été très complets sur Tyrese Alliburton. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Fracture du poignet gauche en février. Il est droitier, c'est pas très grave, mais c'est son historique médical. Et oui, c'est un joueur, je pense, qui va être très courtisé par ceux qui sont très analytiques, justement. C'est-à-dire qu'il ne prend que des tirs à 3 points et des tirs dans la raquette. Il n'a pas de jeu à mi-distance. C'est un fils de Daryl Moret, quoi. Oui, c'est le fils de Daryl Moret et de Mike Dantony. Ils l'ont créé. C'est le joueur créé. Il est très très long. C'est ce que je n'en ai pas parlé, mais il a vraiment des très très longs bras. Donc ça l'aide aussi à compenser en défense. Je parlais de ses faiblesses. Il faut quand même être juste. Il a quand même des très longs bras, des très longs segments. Donc ça peut l'aider à aller mettre des contres, à aller jouer les lignes de passe, etc. C'est un joueur NBA pour toi. Oui, oui. Pas carrière. Complètement. D'accord. Même si tu l'as mis 49e de ton bras. Il m'a mis devant. J'ai hésité à Botrette. J'ai mis à Botrette, tu peux poster. Oui, c'est clair. Il ne faut pas hésiter. C'est toujours des bons choix. Tous les gens qui m'ont choisi, ils ne sont jamais pleins. Oui, bien sûr. On prend du basket. On ne parle pas d'amour. Voilà pour le profil de Tyrese Alliberton. Merci à toi Alex. On se retrouvera la prochaine fois, je pense, avec Alan pour continuer notre super série des prospects en NBA. Merci Erwan. Merci à Tom. Merci Apollo en régie. Et puis on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao !